Bonjour, bienvenue sur J.K.L, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le niveau A1. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez mes cours. Aujourd'hui, nous continuons avec la leçon 45. Se situer dans son quartier. Voici l'objectif de cette leçon. Plusieurs choses. Nous allons réviser, nous rappeler de vocabulaire, de mots que nous avons appris dans les leçons précédentes. D'abord, en premier, les lieux de la ville. En deuxième, les prépositions. Et enfin, nous pourrons nous situer, expliquer, décrire où nous habitons. Commençons tout de suite avec les lieux de la ville. Ce sera juste une révision. Je vous montre des illustrations et nous allons revoir ensemble le vocabulaire. Voici ma première illustration. Ici, nous avons une photo d'un supermarché. Et là, plusieurs logos enseignent de différents supermarchés que nous pouvons trouver en France. Donc, premier lieu de la ville très important, le supermarché. Ensuite, La poste, pour envoyer le courrier ou peut-être même retirer une lettre que nous avons reçue par recommandé. Je continue. Normalement, vous connaissez déjà ce vocabulaire. Nous avons travaillé ensemble dans la leçon 5. Je continue. Ici, nous avons un terrain de foot. Un bar, un café, une école, un restaurant, un salon de coiffure. Et dernier élément, un arrêt de bus. Je vous expliquerai après pourquoi nous avons besoin d'identifier, de nommer cette photo. Voici donc maintenant avec les lieux. Nous avons révisé. Nous allons maintenant nous arrêter sur les prépositions. Révisez ensemble les prépositions de lieu. Vous vous souvenez ? À côté, à gauche, à droite, en face. Je vais au tableau imaginer, dessiner un plan, un plan de quartier. Et nous allons situer les différents lieux les uns par rapport aux autres. Voici le plan que je vous propose. D'abord, nous allons repérer, un petit peu nommer les différents lieux dans ce quartier. Reprenons ensemble les illustrations. Ici, nous avons la banque, le restaurant, le terrain de foot, la poste, le bar, le supermarché, la pharmacie, le salon de coiffure, l'école, le parc. En bas, nous avons la gare et j'ai ajouté ici un immeuble, peut-être là où j'habite. Maintenant, je vous pose une question. Où est la pharmacie ? Donc, si je vous pose la question OU, vous allez devoir me situer, m'expliquer, me décrire OU est la pharmacie dans ce plan. Nous allons pour cela utiliser des prépositions de lieu. Exemple À côté de En face de Près de D'abord, première chose, nous situons la pharmacie. Donc, la pharmacie est là. Si je regarde autour de la pharmacie, je vais pouvoir identifier d'abord le salon de coiffure, mais également la poste. Et après, à proximité, ça veut dire pas très très loin, le parc, l'école, mon immeuble, le café, également le restaurant et le terrain de foot. Pour répondre à la question OU est la pharmacie ? Je réponds, d'abord, première explication possible. La pharmacie est à côté du salon de coiffure. Je répète. La pharmacie est à côté du salon de coiffure. Deuxième réponse possible. Où est la pharmacie ? La pharmacie est en face de la poste. La pharmacie est en face de la poste. Où est la pharmacie ? La pharmacie est près du terrain de foot. La pharmacie est près du terrain de foot. Je vous écris ces trois exemples. La pharmacie est à côté du salon de coiffure. La pharmacie est à côté du salon de coiffure. Voici la première explication. Je vous laisse écrire pour vous entraîner. Ensuite, je vous montre le deuxième exemple. Deuxième exemple. Nous avons dit La pharmacie est en face de la poste. J'écris la pharmacie est en face de la poste. Voici le deuxième exemple. Troisième exemple. J'ai défini la pharmacie par rapport au terrain de foot. La pharmacie est près du terrain de foot. J'écris. La pharmacie est près du terrain de foot. Voici, nous avons répondu à la question où est la pharmacie. Maintenant, nous allons situer d'autres lieux les uns par rapport aux autres. Où est l'école ? L'école est à côté du parc. Imaginons que j'habite ici. D'accord ? Ça, c'est ma maison, c'est chez moi. Je peux dire L'école est à côté de chez moi. L'école est à côté de chez moi. Si l'école est située à cet endroit. Dans le quartier, nous avons ici différentes rues et là, nous avons un angle, un coin. Nous pouvons dire L'école est située au coin de la rue. Autre exemple. Où est le bar ? Le bar est ici. Où est-il situé ? Il est situé entre la poste et le supermarché. Si, alors là, je n'ai pas nommé le supermarché puisqu'il existe plusieurs réponses possibles. Bien sûr, dans votre quartier, peut-être que vous avez un carrefour, un casino, un match. Voilà, vous pouvez ici donner le nom du supermarché. Moi ici, je ne donne pas le nom, je dis le supermarché en général. Donc, le bar est situé entre la poste et le supermarché. Il est en face du salon de coiffure et à côté de chez moi. D'accord ? Le bar est à côté de chez moi. Dans la rue, en face. J'efface un petit peu ce plan et je vois avec vous quelques phrases en exemple. J'ai repris les quelques phrases. J'avais posé la question où est l'école ? Où est le bar ? Voici les réponses écrites. L'école est près du parc. L'école est à côté de chez moi. L'école est au coin de la rue. Ensuite, la question, les réponses pour la question où est le bar ? Le bar est entre la poste et le supermarché. Le bar est en face du salon de coiffure. Le bar est à côté de chez moi, dans la rue, en face. Voici les quelques exemples. Maintenant, nous allons nous arrêter sur votre quartier. Nous allons imaginer. Je vais vous aider à pouvoir situer votre appartement ou votre maison. Imaginons, vous m'invitez chez vous à manger. Comme je ne connais pas votre quartier, je vais vous poser la question. Où habites-tu ? Tu habites où ? Où exactement ? Donc là, vous allez m'expliquer. Vous allez me dire, me décrire ce qui est autour de chez vous pour que je trouve facilement votre maison, votre appartement. Je vais faire un mini plan au tableau et nous allons voir ensemble comment expliquer. Voici mon petit plan. Donc, imaginons ici, c'est notre quartier. Voici notre appartement. Nous habitons ici. Nous allons maintenant expliquer, décrire un petit peu ce qui est autour de notre appartement. Ainsi, comme ça, si nous invitons quelqu'un ou quelqu'un doit venir chez nous, nous allons pouvoir lui expliquer pour que cette personne trouve notre appartement facilement. Donc, voici notre appartement. Je vais identifier avec vous et nommer les différents lieux. Donc là, nous avons l'école, le restaurant, le parc, la pharmacie, le supermarché, la poste, la banque, le bar. Et là, nous avons un arrêt de bus. Question. Tu habites où ? J'écris cette question au tableau. Tu habites où ? Maintenant, nous allons répondre à cette question. J'habite à côté de la pharmacie. Premier élément de réponse. J'habite à côté de la pharmacie. J'habite... J'habite à côté de la pharmacie. J'habite en face d'un arrêt de bus. J'habite en face d'un arrêt de bus. J'habite en face d'un arrêt de bus. Ici, vous pouvez nommer le nom de l'arrêt. C'est un exemple, donc je n'ai pas de nom. Mais imaginons, c'est l'arrêt de la liberté. Donc, voici, arrêt de la liberté. Donc là, j'habite en face de l'arrêt liberté. Par exemple, voici le nom de l'arrêt de bus. Je vais ici donner le nom. Je peux également ajouter j'habite juste à côté de l'école. Dans la rue, en face de l'école. J'habite à côté de l'école, dans la rue, en face. J'habite à côté de l'école. Et ici, vous pouvez ajouter le nom de l'école. J'habite à côté de l'école Châteaubriand. J'habite à côté de l'école Jacques Prévert. Voici, vous pouvez donc ici ajouter le nom de l'école. J'habite à côté de l'école. Vous venez le nom. Et je rajoute dans la rue, en face. Pourquoi je précise dans la rue, en face ? Puisque là, j'ai la route à traverser. Ici, je suis juste à côté, donc, sur le même trottoir, la même rue. Tandis que là, je dois traverser la route. Donc, je dis la rue, en face. Maintenant, je peux également ajouter, j'habite derrière le parc. J'habite derrière le parc. Également, si vous avez un nom, vous pouvez rajouter un nom. Vous pouvez également dire, j'habite pas très loin du supermarché. Je n'habite pas très loin du supermarché. Je vais rajouter cette information. Je n'habite pas très loin du supermarché. Ce qui signifie, j'habite près du supermarché. Je n'habite pas très loin du supermarché. Égal, je rajoute un. J'habite près du supermarché. J'habite près du supermarché. J'habite dans la même rue que la banque. J'habite dans la même rue que la poste. On peut également ajouter cette information. Je vous écris ceci ici. J'habite dans la même rue que la banque et la poste. Vous pouvez également préciser par rapport au restaurant. Ici, c'est un restaurant quelconque. Je n'ai pas défini sa spécialité. Mais imaginons, c'est un restaurant indien, un kebab, un restaurant chinois, un restaurant pakistanais, thaïlandais. Voilà, donc là, vous pourrez préciser j'habite à côté du restaurant thaïlandais, par exemple. Donc là, vous pouvez toujours donner plus d'informations. L'idée, c'est d'être très précis. Ce qui est important pour vous, c'est d'être capable de décrire, d'expliquer ce qui est autour de chez vous à 5 minutes à pied. Si vous marchez 5 minutes, voilà, vous devez être capable d'expliquer tous les services, tous les bâtiments, les espaces verts, les parcs, jardins qui sont autour de chez vous. J'espère que vous avez compris. C'était une première approche, une première leçon. La prochaine fois, nous allons continuer toujours sur ces lieux. Mais par contre, nous allons parler du déplacement, se déplacer. Ici, nous avons situé votre appartement, votre maison, dans votre quartier. Et la prochaine fois, nous allons justement nous déplacer pour venir chez vous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir. Petite activité pour vous. Je vais vous demander de m'expliquer, de me décrire votre quartier. Où habitez-vous ? Tu habites où ? Comme dans mon exemple, il y a votre appartement, votre immeuble, votre maison. Et vous allez me faire des phrases. J'habite à côté de, j'habite en face de, j'habite derrière, j'habite près de. Et je vous corrigerai, je lirai vos réponses et je vous corrigerai. Je vous remercie d'avance. J'habite à côté de, j'habite. Sous-titrage FR ?